... On a une méthode, mais on l'adapte au contexte. Je n'arrive pas en disant fais ci ou ça. C'est plutôt j'ai pensé à ça, comment pouvons-nous faire ? Essayons ça. C'est plutôt une collaboration. C'est l'école toute entière qui accueille, pas seulement l'enseignante de soutien. Il y a l'institutrice, les ateliers, les cuisines, qui aident l'enfant à entrer en relation. Bravo ! Bravo ! Bravo ! ... 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 J'aimerais une troisième. Quand on est enseignante, où on travaille, il sera un moment où on a fait un problème avec les enfants autistes. Et je pense que c'est une bonne nouvelle nouvelle. Non ? Que ne pensez-vous ? Alors, nous allons essayer d'analyser un certain nombre de points. Vous savez que pour les enfants autistes, la récréation est parfois le moment plus dur de la journée. À un moment donné, j'ai, à un certain moment, j'ai organisé un certain nombre pour combiné quelque chose avant la récréation, pour être privé. C'est assez difficile de retrouver dans la récréation. Il y a trop de personnes. Autre problème, la photo de classe. Le vostre servitur se colloque dans la première partie. La première observation, la distance de sécurité, parce que personne ne voulait intacquer la propre reputation, stando vicino à, comme si dit, un perdente de quel type. Au contraire, si ritrova in certes pagelles l'espressione «Il piccolo X, Y, Z non gioca con i compagni». Mais, ci si è mai domandati, non è che potrebbe essere il contrario. Forse sono i compagni che non vogliono giocare con il piccolo X, Y, Z. A questo in effetti non avevamo pensato. Ecco qua. Quindi è tutta una questione di punti di vista. Penso che nel momento in cui la scuola viene adattata ai bambini autistici, è in effetti a tutti i bambini che essa si adatta. Un problema di cui parliamo molto tra di noi. La mancanza di insegnanti di sostegno AWS e di insegnanti di sostegno formati per aiutare e a seguire i bambini autistici con disturbi del comportamento, TED, in classe. Riguardo alla formazione degli insegnanti di sostegno, tutti gli insegnanti di sostegno hanno una formazione... una formazione di sei ore specifiche all'autismo. Quindi non si può parlare di insegnanti di sostegno non formati. Non è affatto così. Ho la fortuna di avere un bambino con disturbi del comportamento che parla molto bene e che è capace di dirmi non ne posso più, voglio uscire. Quando c'è l'insegnante di sostegno si può fare. Se invece sto da sola con la classe, questo non è possibile. Dunque ci si occupa dell'alunno, ma bisogna pensare anche agli altri 25, 26, 27. Ecco qua. Siamo lì, soli tutto il tempo, con lo sconforto delle famiglie e dei bambini che soffrono. C'è la possibilità di cambiare corso, c'è la tolleranza, ma siamo sguarniti e quando mi dicono prendetene di meno, si passa per i cattivi. Le domande che voi ponete sono domande politiche. Ciò rappresenta un impegno finanziario di budget per la collettività territoriale che dovrà assumerselo e che naturalmente di questi tempi ci viene negato. Faccio finta di essere un fumatore e così ho un momento di tregua rispetto al chiasso dell'ambiente chiuso. È anche importante uscire tra i primi da ogni sala. In questo modo si evita di rimanere intrappolati nella folla. A forza di chiacchierare sull'autismo sono diventato relativamente competente in materia. Ma ciò crea un'illusione, perché le altre mie competenze sociali non sono proporzionate. Abito con i miei genitori, non ho la macchina, ho una situazione professionale estremamente complicata. Dei miei amici autistici credo di essere uno di quelli che se la cavano meno bene su quei criteri dell'inclusione sociale. Non bisogna lasciar credere che i pazienti Asperger siano semplicemente gli autistici che sono stati presi in cura bene all'inizio della loro vita e che quando si cura amare un bambino autistico non diventa un paziente Asperger. Sono due catene della patologia del tutto diverse. I pazienti Asperger acquisiscono comunque la parola, il linguaggio, l'idea che l'altro esista. Non hanno le stesse problematiche. Dalla scuola materna alle medie, Emanuele è sempre stato in classi per alunni con handicap, ma in scuole normali. Ora si trova in un istituto medico educativo che accoglie un centinaio di allievi con vari handicap mentali. In piena campagna, lontano dalla società, Emanuele prosegue il suo apprendimento. Votre misure? Soi vous allez utiliser les mètres, les centimètres ou les millimetres. Emanuele? D'accordo? Emanuele prosegue con la parola, Oh non! Attrape! Ca fait 199, mais 199 quoi? Mètres. Mètres? Donc ça fait... Un centimètre! Très bien! Installez-vous déjà là-bas, Emanuele, je t'écoute après? Une bache? Oui, non, ça je... C'est ça, il me l'a dit après. Là? Uh-huh! j'ai emmené horticulture peinture lmc et maçonnerie lingerie ménage cuisine et choisi la peinture j'ai choisi c'est bien j'aime beaucoup peintre c'est l'hiver j'aime pas travailler dehors en horticulture c'est l'hiver il fait froid faut que tu arrives à te concentrer sur ton travail oui ça s'était bien passé dans mon univers en stage j'ai parlé dans mon univers avant aussi je veux pas trop t'évader pour me garder sinon eh ben oui alors est ce que ton projet de l'heure qui suis ce serait pas de de penser les murs par exemple bon c'est les murs si ce n'est pas un bon projet oui si on va voir avec l'équipe educativa affinché possa lavorare in un esat andrebbe bene ma la strada est longa bisogna que ci sia un rendiment il rendiment non est nemmeno l'impresa classica comme la connaissons ma ha bisogno che produca un certo risultato un dé use un dé un dé un dé non ce lo vedo affatto a tinteggiare un edificio non so perché bisognerebbe inventare un mestiere per lui voilà siamo partiti male Si ce n'est pas l'exacte, Emmanuel pourrait se retrouver sans faire de rien et vivre seulement du soutien pour des adultes disables. Ça nous préoccupons. On verra. On verra. Les autistes ont toujours plus de capacité de ce qu'on ne croit. Quante fois, des personnes que nous considérons comme des autistes graves, des mentalités ou des choses, des frères orribles que parfois on sentit, se révèlent des personnes avec beaucoup de compétences et de qualité. On peut raconter des millions d'années sur ce sujet. Il fait que des personnes avec la syndrome d'Asperger puissent avoir des capacités intellectuelles ou artistiques extraordinaires au point de ne pas être normales, a changer l'idée que si avait de l'handicap comme une mancança. C'est peut-être la première fois que, en une situation de handicap mentale, l'handicap est apparu comme une singularité, comme une alterité, comme être diverses et non comme être inferiores. De tous les autistes, les Asperger sont ceux qui ont la plus probabilité d'entrer dans le marché du travail. En Allemagne, certaines entreprises soutenent par le Stato ont appris des dispositifs pour les personnes affectées d'autisme. Un poste de travail sur mesure. C'est ce qu'on peut bénéficier Mike. Mike, autiste d'Asperger, a 25 ans, et travaille d'un anio dans ce restaurant du centre de Berlin. Mike a été préparé par par un trainer et est suivi aussi de Martin, un de ses collègues. Le gérant a reçu une compensation financière conséquente pour l'embauché. Je fais du bois impossible. Je le fais des essences. Il meubilat a préparer. Il meubilat a préparer. Il meubilat est vraiment délicieux. Il meubilat à préparer. Il meubilat est très cher. C'est bon. J'ai mis des problèmes à organiser bien. Quand j'ai expliqué quelque chose, à la fois, il faut répéter. J'ai pris beaucoup de temps à mettre en tête. Très longtemps, plus longtemps que les autres. Si devrais décrire mon autisme, c'est que les personnes sont agréables, arrabbées, sorgues, superficies, si sont conflits, je ne sais pas comment réagir. Un autre problème est que j'ai mis très rapidement dans mes pensées, dans mes monde. Je me demande pourquoi rire, parce que j'ai mon cinéma en tête. Quand c'est ça, je travaille moins bien. C'est Martin qui me l'a dit, c'est mon mentor. Par exemple, si la luce est trop éveillante, tu peux distraire. Oui, c'est ça. Je peux concentrer sur une chose seule. Je ne suis pas multitasking. Si une machine fait rumour ou si la musique est forte, je ne peux pas filtrer. J'ai donné des trucs. À fois, par exemple, plutôt que expliquer les choses, c'est mieux éveillé. Quand je suis infantilisé, je me sens mis sous pression. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est ce ton de voix qui me mette pression. Je trouve que ici une sécurité. Je ne dois pas avoir peur. C'est ce qui me donne confiance. N'aura qui n'aura. Personne ne prende un jeu de toi qui. Un'altra cosa positiva c'est ce qui me donne la cuisine. Vivere senza lavorare sarebbe noiosissimo. A un certain point non se ne peut plus de rester entre quatre murs. C'est horrible. Mais je ne veux pas être un disable. C'est comme une étiquette. Je ne veux pas être un homme avec un handicap psychique. Riconoscere les points forts des autistes peut être très apprécié. Comme, par exemple, l'azienda informatique SAP qui veut assumer plus autistes dans les prochaines années. Pour un datore de travail peut être attraente impiegare des autistes parce qu'il peut comptoir sur d'eux. Il faut arrêter certaines conditions de travail mais ensuite ils se l'accavano très bien. En France, la loi de 1987 obbligue les entreprises à impiegare le 6% de personnes disabili et impone une contrepartie financière à ceux qui n'ont atteignent cette percentuale. Aujourd'hui, l'objectif est atteint et les autistes ne comprennent pas dans les statistiques de travail. est-à-vis, la loi de la santé est un site de la santé Il a 34 ans, il n'a pas encore trouvé un poste de travail adatto à ses compétences. Il travaille à temps plein, mais en un centre pour les enfants. Je fais un câvallo selon ce modèle. Je gagne 105 euros par mois. Mais non me bastano pour vivre. Et donc, j'ai aussi le soutien de l'assistence sociale. C'est ingénieur de gagner si peu pour le travail que j'ai fait. Mais ce n'est jamais été le travail que j'ai fait. Je n'ai pas la possibilité de sfrutter les meilleurs capacités, tout ce que j'ai en moi. Je n'ai pas la possibilité de sfrutter les meilleurs capacités, tout ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 40% à 60% de toutes les personnes définies autistiques. Ce n'est pas la possibilité de sfrutter les meilleurs. Je peux trouver un autre travail sur le marché normal. J'ai toujours eu envie de aider les autres, de faire un travail pour aider les gens. Une personne autiste peut s'occuper des maladies d'Alzheimer. L'idée peut sembra être surprenant. Mais Maria a m'aiderait être d'ergoterapiste. Il a recevu une formation et a trouver une stagie dans une petite maison de repos, où elle organise différents laboratoires. C'est parti. 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 et être indépendant de l'État. Réfléchis un instant. Vous, comme personnes non-autistes, si vous aillent le travail, si vous aillent la scuola, si vous aillent la scuola, et si vous aillent le bonjour, vous vous ailliez-vous ou non? C'est un signe de l'émancipation que dans tout le monde, certains autistes s'y sont régroupés dans le mouvement américain Autisme Rights. Ils parlent de leur nom et ils essayent d'avoir une influence politique pour porter avance la leur cause et être écoutés. La precarité reste la regole pour les adultes avec l'autisme. Purtroppo, je pense que ce qui est moins considéré ne sont les aspects non-medicaux. La question de l'alloggio. Je devrais être adulte où je vais vivre ? Dans l'ospedale psychiatrique ? Non, mais c'est ça ! Ou alors, un autre thème, dont vous ne vous parlerz jamais, les personnes âgées avec l'autisme. Non existent. La Svezia est indubbiamente le pays qui assiste mieux les autistes pour toute leur vie. Qui, aussi les plus graves autistes sont incluses dans la société. Une personne disable est un citoyen normal. Félix, 19 ans, est fils d'une copie franco-svedese. Autiste et disable mentale, il faut toujours un adulte à son côté. Tout est organisé afin qu'il puisse vivre, sans peser trop sur sa famille. Je pense qu'il porte très bien son nom. Félix, celui qui est heureux. Il est heureux et heureux. Et je pense qu'il est un enfant très heureux. Mais pour arriver jusqu'à ce n'est, il travail a été long. Nous avons employé 20 ans pour porter au point où il est aujourd'hui. Je et Camilla, nous allons voir la semaine. Ce qu'il est on s'est qu'on a plané? On s'est qu'on a plané? On s'est qu'on a plané? On s'est qu'il a plané? Oui, on s'est qu'on a plané? On s'est qu'on a plané?